Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazars qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solide et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Bonjour à tous, nous sommes ravis de recevoir à nouveau Maude Gaudry. Bonjour Maude. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous représenter s'il vous plaît ? Avec plaisir. Maude Gaudry, je suis associée dans la ligne de service Sustainability chez Mazars à Paris. Sustainability, c'est tout ce qui est conseil et audite sur les sujets développement durable et je suis en particulier une experte des sujets techniques et veilles réglementaires sur l'information non financière. Alors c'est le deuxième podcast que l'on fait sur la directive CSRD. Maude, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-il si important d'en reparler aujourd'hui ? C'est une très bonne question parce que dans le premier podcast, on travaillait sur une proposition technique de la Commission européenne. Donc c'était un texte complètement nouveau et ce que j'expliquais dans ce podcast, c'était en quoi c'était une avancée importante sur ces sujets d'information extra financière et comment ça allait aider à faire progresser l'industrie sur ces sujets-là. Je vous parlais un tout petit peu de ce que ça allait vouloir dire en termes concrets sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est du produit fini entre guillemets et de ce qui va devenir notre quotidien à partir du moment où cette directive entrera en vigueur. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur ce texte final et tous les amendements qui ont été introduits notamment ? Est-ce qu'on doit être satisfait de ce compromis ? Alors oui, je pense qu'on peut être satisfait pour plusieurs raisons. Peut-être pour remettre les choses dans leur contexte parce que quand on n'est pas, quand on ne baigne pas dans l'univers européen, c'est un peu difficile de suivre le fil de la vie de ces textes. L'année dernière, je vous avais parlé donc de ce projet de directive de la Commission européenne en annonçant qu'il allait devoir subir tout un processus de négociation politique entre le Conseil et le Parlement européen. Et en fait, c'est ça qui vient de se conclure fin juin avec ce compromis politique entre ces deux instances de gouvernance européenne. Et donc, on est à l'issue des négociations et on arrive à la fin de... Toute négociation est évidemment un arbitrage entre des choses qu'on laisse et des choses qu'on rajoute. Et on a enfin la vision du texte définitif qui est ce qui régira à partir de 2024, l'exercice de reporting extra-financier. Donc, on est vraiment au bout du chemin. Il reste une toute petite étape mais qui est symbolique. C'est l'adoption définitive par le Parlement dans une assemblée plénière qui doit se tenir dans les jours qui viennent. Ce sera ensuite publié au journal officiel et viva la vie. Il faudra qu'on vive avec. Voilà. Donc, on comprend effectivement que nous avons désormais la version finale du texte. Mais qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement ? Alors, d'un point de vue très macro, encore une fois, je pense qu'on peut être très satisfait de ce texte final parce que les fondamentaux qui avaient été introduits dans la proposition d'avril 2021 ont été confirmés et que les amendements qui ont été introduits vont avoir pour effet d'apporter des précisions sur le fond et de la souplesse dans la mise en œuvre. Donc, il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment que du bonus et de l'amélioration. Donc, concrètement, si je vous donne un aperçu de ce qui est couvert par la directive, commençons par les obligations. Ça introduit l'obligation pour les entreprises qui sont concernées. Et je reviendrai sur ce point en particulier un peu plus tard. Elles devront donc publier un rapport de durabilité qui aura été préparé selon des normes standardisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on appelle les ESRS pour European Sustainability Reporting Standards. Alors, je vous le dis une fois en entier, mais dans la suite, je vous parlerai des ESRS qui sont des normes qui sont préparées par l'EFRAG, qui est un conseiller technique de ces sujets-là auprès de la Commission européenne, Commission européenne qui ensuite adoptera ces standards. Donc, concrètement, il y a un langage commun qu'on va devoir utiliser pour produire ces rapports de durabilité, qui couvriront tous les enjeux et les risques associés à ce qu'on appelle assez traditionnellement ESG pour Environnement, Social et Gouvernance. Et ça va encadrer la façon dont les entreprises communiquent autour de ces enjeux. L'objectif, et c'était aussi ça que j'expliquais dans le premier podcast, c'était un objectif d'améliorer la qualité de l'information et sa pertinence. Et donc, pour ça, on a besoin d'un langage commun qui soit utilisé et compris par tout le monde. Parce que c'est ça qui permet ensuite, il faut quand même prendre un pas de recul, à toutes les parties prenantes intéressées à ces sujets de se rendre compte de la manière dont une entreprise, un, est consciente de ses impacts et surtout de ce qu'elle fait pour remédier aux impacts négatifs et améliorer les impacts positifs. Perdons pas de vue, quand même, ce qui est important, l'objectif initial de toute cette réglementation. Deuxième point qui est confirmé par ce texte, c'est que ce rapport devra être intégré dans une section dédiée du rapport de gestion, qui est déjà un document qui existe et qui est consulté par le public. Et elle devra aussi être disponible en format numérique. La raison pour laquelle ça doit être en format numérique, c'est pour faciliter son utilisation par tout un tas d'utilisateurs et pour qu'elle puisse être déposée dans un système européen de centralisation digitale de l'information à la fois financière et non financière. Je vous passe les acronismes, mais le format numérique est une évolution par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Par ailleurs, ce rapport de durabilité devra être audité, soit par le commissaire au compte, soit, et ça c'est une option qui est laissée par la directive aux États membres, si l'État membre en donne la possibilité par un réviseur indépendant qui sera soumis à la même certification que le commissaire au compte. Merci Maude, c'est très clair, mais en quoi ce texte est-il vraiment différent de la proposition initiale ? Alors, sur ces sujets d'obligation de reporting, où c'est dans le rapport de gestion et l'audit, il n'y en a pas vraiment, mais effectivement, il y a un certain nombre de nouveautés. Et d'ailleurs, sur ce sujet vérification, la version définitive introduit deux nouveautés. La première, c'est que les actionnaires qui représenteront 5% du capital de l'entreprise auront la possibilité de déposer en Assemblée générale une résolution qui aura pour but de demander à un tiers vérificateur, donc autre que le commissaire au compte ou le réviseur indépendant, d'émettre un rapport indépendant sur une ou plusieurs parties spécifiques du rapport de durabilité. Ça, c'est complètement nouveau, ce n'était pas du tout prévu dans la version initiale. La seconde nouveauté, c'est le fait que l'entreprise devra, avant de rendre son rapport de durabilité public, consulter les instances représentatives du personnel, à la fois sur le contenu du rapport et sur le choix qui aura été fait des auditeurs et, pourquoi pas, d'un réviseur indépendant sur tout ou partie du rapport. Ça, ce sont deux provisions de la directive dans sa version finale qui ont précisément résulté de ces négociations politiques et qui visent à satisfaire certaines attentes des parties prenantes. Mais concrètement, quelles sont les entreprises concernées aujourd'hui ? Alors, là aussi, les fondamentaux ont été confirmés, mais il y a une nouveauté. Je vais peut-être commencer par la nouveauté, c'est que dans la version définitive sont également concernées certaines entreprises non européennes, à partir du moment où elles remplissent deux conditions, c'est-à-dire ce seront celles qui génèrent plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne et qui ont au moins soit une succursale, soit une filiale localisée dans l'Union européenne. Et dans le cas où ce serait une succursale, il faut aussi que la succursale génère elle-même plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Donc, c'est une façon d'étendre les obligations de transparence à des acteurs économiques non européens, mais qui ont un poids important dans le marché économique européen et qui vient compléter ce qui s'applique aux entreprises européennes. Et alors, pour revenir sur cet aspect entreprise européenne, parce que ça, c'était déjà prévu dans le texte initial, tout le monde évidemment n'est pas concerné, mais ce sont ce qu'on appelle les entités d'intérêt public, c'est-à-dire essentiellement les entités cotées sur un marché réglementé européen, y compris les PME cotées, et ça c'est une précision du texte final, et les établissements financiers et les entreprises d'assurance d'importance systémique. Je rentre pas dans le détail, mais les gens qui sont concernés se reconnaîtront, c'est une terminologie assez communément répandue. Donc, il y a ces entreprises d'intérêt public et les entreprises cotées. Toutes les grandes entreprises non cotées, mais qui sont définies comme dépassant deux des trois seuils suivants, plus de 250 salariés, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de total bilan. En termes d'agrégats financiers, c'est très très bas. Donc, la directive gratisse extrêmement large, on va quand même passer d'aujourd'hui environ 11 000 entreprises européennes soumises à obligations de reporting, à demain plus de 50 000. Donc, c'est une ouverture assez significative du marché, de la transparence sur ces sujets-là. Et dernière chose importante en France, c'est que ces seuils s'appliquent quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Et ça, c'est une différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Par exemple, en France, les entités qui ont un format juridique sous forme de SAS sont dispensées d'obligations de reporting non financier. Demain, elles devront produire un rapport de durabilité en ISRS. Donc, vous avez effectivement mentionné le fait que les normes obligatoires seront des normes européennes. Mais pourtant, il y a des entreprises non européennes qui sont aussi incluses dans ce périmètre d'application. Donc, on peut imaginer que des entreprises européennes qui sont présentes en dehors des frontières de l'Europe soient également soumises à des obligations reposant sur d'autres normes. Donc, n'y a-t-il pas un risque de multiplication des rapports à produire dans ce cas-là ? Alors, ça, c'est vraiment un souci qui a été très fréquemment exprimé par les préparateurs et c'est une préoccupation légitime qui a été entendue par la Commission européenne et par les instances politiques. Et le texte final de la CSRD, il est très clair. L'EFRAG, donc ce conseiller technique de la Commission européenne sur l'élaboration des normes, non seulement a été confirmé dans son rôle de normalisateur européen, donc ça, c'est l'affirmation du fait qu'on aura des normes souveraines en Europe, mais c'est assorti d'un mandat particulier qui est de s'assurer que les normes européennes ne soient pas différentes, ou en tout cas pas matériellement différentes, d'autres normes de reporting internationales. Le mandat de l'EFRAG, c'est vraiment de travailler autour de l'alignement des normes européennes avec ce qui existe au niveau international. Alors, pour ceux qui sont un peu coutumiers du sujet, ça inclut les normes de l'ISSB, mais aussi d'organisations comme le GRI ou la TCFD. Chacun a une approche potentiellement un peu divergente des autres. Il est essentiel, pour des raisons évidentes de compétitivité des entreprises européennes, que toutes ces normes convergent et s'alignent. Donc ça, c'est le mandat qui est donné à l'EFRAG. Donc, même si, pour le dire autrement, même s'il pourra y avoir, il y aura différentes normes au niveau européen et international, elles auront suffisamment de points communs pour qu'on puisse considérer un système d'équivalence de normes. Et ça, c'est un autre point du dispositif de la CSRD, c'est qu'il est prévu que la Commission définisse de manière très officielle, sur la base d'échanges et d'accords avec les autres normalisateurs internationaux, un régime d'équivalence des normes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si les normes sont jugées équivalentes, si moi j'ai produit un rapport de durabilité en norme ESRS, laquelle est jugée équivalente à la norme ISSB, je n'ai pas besoin de produire un autre rapport en format ISSB. Et donc, cette combinaison à la fois du mandat de l'EFRAG et de cet objectif d'adopter un régime d'équivalence par la Commission européenne devrait permettre d'éviter ce risque de multiplication des rapports à produire, comme vous l'évoquiez, d'autant plus vrai pour les entreprises européennes que les normes européennes ont quand même une nette tendance à être beaucoup plus exigeantes que les normes internationales. Et donc, si je suis en conformité avec quelque chose qui est plus exigeant que le reste, par définition, je vais être dispensée de rajouter de l'information pour être en conformité avec d'autres dispositifs. Donc, très concrètement, je pense que pour les entreprises européennes, le risque de multiplication des rapports est assez largement écarté par la directive. Que pouvez-vous nous dire du calendrier de mise en œuvre de ce texte final ? Alors, c'est vraiment un point clé. En effet, ça fait partie des sujets qui ont été assouplis et c'est tant mieux, parce que le calendrier initial était particulièrement ambitieux. Alors d'abord, il a été décalé d'un an par rapport à la proposition d'avril 2021 et il est surtout désormais étalé dans le temps et ça, c'est très important. Donc, les premières entreprises à, entre guillemets, ouvrir le bal et à publier un rapport de durabilité en conformité avec la CSRD, c'est toutes les entreprises qui sont aujourd'hui déjà soumises à une obligation de reporting en Europe. Avant la CSRD, il y avait une autre directive qui introduisait ces obligations de reporting. Donc, il y a déjà à peu près 11 000 entreprises en Europe qui sont soumises à ces obligations. Ce sont celles-ci et seulement celles-ci qui devront démarrer dès l'exercice 2024. Alors, c'est des rapports qui seront publiés en tout début 2025. Et donc, concrètement, on parle, ça varie d'un État à un autre, mais en France, on parle des entreprises cotées et des entreprises de plus de 500 salariés. Et de toute façon, elles se reconnaîtront. Ce sont celles qui publient une déclaration de performance extra-financière aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première année d'application. Elles sont suivies sur l'exercice 2025 par toutes les nouvelles entrantes dans le périmètre de la CSRD. Donc, concrètement, ce sont des entreprises qui ont entre 250 et 500 salariés, qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par ces obligations. Et les dernières à clore la marche, ce seront les PME cotées. qui devront, elles, publier leur premier rapport au titre de l'exercice 2026, mais pour lesquelles, et c'est seulement pour elles qu'il y a une exception, la directive introduit la possibilité de décaler le premier exercice de mise en œuvre de deux ans jusqu'à l'exercice 2028, en justifiant des raisons de ce choix, qui sont évidemment motivées par le fait qu'on parle de petites entreprises, même si elles sont cotées, et qu'elles ont nécessairement besoin d'un peu plus de temps pour être prêtes. Et la raison de ce décalage tient au fait que les premières normes ESRS dont je vous ai parlé, qui devaient être adoptées dans le projet initial en octobre 2022, ne seront en fait adoptées qu'en juin 2023, et qu'on ne peut pas vous donner les règles du jeu en juin du dané pour l'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivante, d'où le décalage à l'exercice 2024. Alors merci Maude pour ces éléments sur le calendrier, mais pour finir, que recommanderiez-vous aux entreprises de faire dès à présent pour être au rendez-vous de ce calendrier ? Alors pour les non-initiés, ça peut paraître lointain 2024, mais concrètement c'est très très court. La recommandation principale, c'est de ne pas attendre que les premières normes officielles dont je viens de vous dire qu'elles seront adoptées en juin 2023 soient effectivement rendues publiques. Aujourd'hui, l'EFRAG a publié, et d'ailleurs sont soumises à consultation publique, 13 exposés sondages qui seront les futures normes. Alors c'est un peu comme le texte de la CSRD, ça va être discuté, donc ça va changer un peu ou beaucoup, et la version finale ne ressemblera pas nécessairement exactement à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est très important de s'y familiariser dès maintenant, y compris pour les grandes entreprises qui seront les premières à publier en 2024, parce qu'il va falloir qu'elles fassent une analyse de l'écart entre ce qu'elles publient déjà, leurs pratiques actuelles, avec ce qu'elles devront publier en conformité avec ces normes, et ça les obligera aussi à refaire des analyses de matérialité, pardon pour les non-initiés, mais j'utilise des termes un peu techniques, mais pour ceux qui connaissent le sujet, ça leur parlera, et ça, ça prend du temps, et il ne faut pas attendre juin 2023 pour un premier exercice de reporting en 2024. Donc il faut commencer tout de suite à se familiariser avec ces nouvelles normes. Et pour celles qui ont un peu plus de temps, que ce soit les nouvelles entrantes ou les PME cotées pour 2025 ou 2026, je dirais que c'est pareil, parce que le temps additionnel qu'elles ont est en fait assez court, parce qu'elles partent de zéro ou presque zéro, et qu'avant de pouvoir reporter quelque chose, encore faut-il avoir quelque chose à raconter, et donc toute une stratégie et des process en place qui vont alimenter ce reporting. Et ça, il faut que ce soit évalué, planifié dès maintenant. Et dans tous les cas, je recommande vraiment que les entreprises ne cherchent pas à tout résoudre toutes seules. On peut être tenté de se jeter dans la documentation parce qu'on a des équipes, etc. Mais vraiment, j'invite toutes les entreprises à aller chercher de l'aide dans leurs réseaux professionnels, auprès de leurs pairs, dans les secteurs dans lesquels elles opèrent, auprès de conseils externes qui les aideront à décrypter les normes et leurs attendus, parce que ce sont des sujets assez complexes, assez arides. Le benchmark et la prise de recul vont être importants, et donc surtout, ne restez pas seules. Merci Maud pour toutes ces recommandations, mais si vous aviez aujourd'hui un ultime conseil, ce serait quoi, concrètement ? Alors, sans rentrer dans les détails, mais je n'en ai pas parlé, c'est quand même un sujet important. Je vous ai parlé de la directive, qui va donc être définitive cet été, dans quelques semaines. En revanche, comme toute directive, elle doit être transposée en droit national, pour devenir la loi nationale. Et donc, en France, ce qui fera autorité, c'est la façon dont elle est transposée dans la loi nationale. Alors, théoriquement, l'État français a 18 mois pour transposer la directive, mais ils se sont déjà engagés à la transposer d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici fin 2022, il faudra surveiller la façon dont la directive est transposée en droit national. Il y a assez peu de choses qui peuvent changer, parce que l'État français a peu de marge de manœuvre. Mais quand même, il faudra surveiller ça en toute fin d'année ou tout début de l'année prochaine. Mais en l'occurrence, Mazars fera ça pour ses clients. On fera des communications adaptées, et d'ailleurs, pourquoi pas, dans un troisième podcast sur le sujet CSRD. Et d'ici là, de toute façon, on va aussi publier notre baromètre annuel sur les pratiques de reporting extra-financier. Et il y aura d'autres événements autour de ces sujets CSRD à la rentrée. Et donc, j'espère qu'on vous y retrouvera nombreux. Eh bien, merci beaucoup, Maude, pour toutes vos explications. J'espère que nos auditeurs auront compris le texte final de cette petite révolution. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application préférée ou rendez-vous sur mazars.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada